coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo matinée productive d'une maman et je vous souhaite bienvenue dans cette vidéo là il est 8h45 et je viens de déposer les enfants à l'école donc je vais vous montrer un peu la matinée d'une maman comment je m'organise après avoir laissé les enfants à l'école je vais vous montrer l'état plus tailleux de la maison en fait moi quand je dépose les enfants à l'école je rentre je m'attaque directement au ménage je m'attaque à tout ce qu'il y a à faire parce que les enfants reviennent de l'école en fait je vais les chercher à 13h30 et si une fois revenu à 8h45 par là je ne commence pas rapidement le ménage et je m'assois je regarde une émission je whatsapp un peu je surfe un peu après j'aurai l'impression qu'on m'a volé deux heures de la matinée et je vais commencer à courir 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 en fait être productif ce n'est pas courir ce n'est pas travailler tout le temps être productif c'est travailler dans le calme et se libérer à temps travailler de manière méthodique en fait c'est ce que nous allons faire ce matin là il y a le salon qui est désordonné il y a les chambres il y a les vêtements qui ont séché hier que je n'ai pas pu ranger la nuit il y a la cuisine dont la vaisselle le rangement de la cuisine et il y a le repas que je dois faire tout cela avant 13h30 parce que si à 13h30 d'hiver chez ces filles je les ramène ici il n'y a pas à manger non je me mets au travail j'espère que cette vidéo vous plaira j'espère vraiment qu'elle va vous motiver et que vous allez faire de même à la maison je commence le ménage par les chambres en revenant vers le salon et ça sera pareil pour balayer et pour nettoyer j'espère qu'on fera ça ensemble rapidement avant 13h30 voilà un peu l'état de la maison actuellement dans l'arrivée en fait elles ont pris leur petit déjeuner j'ai apprêté leur goûter et sont partis on a tout laissé parce qu'il fallait rapidement parti et voilà on peut regarder là la robe si notre dame a même laissé sa brosse sur la table je vais commencer par tout ramasser tout débarrasser mettre ce qui est sale dans le seau ce qui est proposé pour ranger comme je l'ai toujours dit la base du ménage c'est le rangement tout remettre à sa place et veiller à ce que ça tient longtemps parce qu'on peut même ranger tout le temps mais si on ne veille pas à ce que le ménage tiennent pendant longtemps on sera tout le temps en train de faire la même chose je vais donc plier les vêtements qui avaient séché que j'ai pas pu plier la veille je vais tout plier le vêtement et bien rangé dans la moi où je mets le vêtement pour celles qui me découvrent pour la première fois je suis nathalie maman de deux filles et j'ai créé cette chaîne pour échanger sur la vie de maman en fait tout ce qui fait partie de la vie d'une maman je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je vais publier et rester connecté en vous abonnant vous me motivez à continuer à créer du contenu une fois le rangement des vêtements terminé je vais faire le lit de la petite échanger son drap pour le lit de la grande je vais juste tirer le drap et bien redresser je viens d'en balayer et c'est parti de la petite échanger et voilà le résultat là ce sont les vêtements à sécher mais l'atmosphère n'est pas favorable aujourd'hui ce n'est pas beaucoup ça va rester là bon on a terminé pour la chambre voilà c'est fini après avoir terminé avec les chambres je vais faire la même chose au salon je commence par débarrasser et mettre chaque chose à sa place puis je viens avec mon chiffon microfibre ma solution que vous connaissez déjà vinaigre de blanc et de l'eau pour nettoyer tout ce qu'il ya à nettoyer pour ce jour cette vidéo a été filmé quelques jours avant la vidéo de décoration de noël mais l'actualité obligeait je devais poster la vidéo de décoration de noël avant et puis son montage n'a pas été facile parce qu'il fallait compiler un ménage de presque quatre heures en quinze minutes c'est pourquoi je n'ai pas montré toutes les pièces j'espère que le déphasage ne vous posera pas de problème j'espère que cette vidéo va vous plaît j'espère qu'à vous elle va vous motiver vous constatez que ce n'était même pas encore les congés les enfants allait encore à l'école donc je vous prie de bien accueillir cette vidéo il était important pour moi dans cette vidéo de vous montrer toutes les séquences de ma journée les séquences de mon organisation cette matinée productive très important pour moi de vous montrer et de vous motiver à tout faire avant que les enfants n'arrivent parce que après le retour des enfants c'est une autre partie de la journée où il est important de maximiser quand ils sont à l'école là nous sommes accusés mais c'est pas si grave que ça en dehors des tasseux que j'ai débarrassé et quelques effets que j'ai aussi débarrassé en fait que j'ai utilisé le matin à vouloir dans les assiettes et autres dans ma routine du soir je je nettoie tout je mets mon seau d'eau au cas où donc on va nettoyer tout ça et let go à la cuisine je vais commencer par la même chose en fait c'est le même principe débarrasser regrouper ce qui est sale classé ce qui est propre nettoyer et laver c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai pour habitude verser une quantité de vinaigre blanc dans l'évier pour débarrasser les odeurs et nettoyer le conduit ceci permet aussi de désinfecter ensuite je vais faire un lavage rapide du sol c'est parti c'est parti c'est parti tout le ménage est terminé là il est 9 heures je peux enfin commencer avec la cuisine là je suis sûr qu'à 13h30 j'aurais fini pour aller chercher les enfants alors là le ménage est terminé j'ai pris 15 minutes pour la chambre des enfants on peut faire un ménage rapide en très peu de temps on repartit juste le temps là on a commencé il était 7h45 à 9h on a terminé donc 15 minutes pour la chambre, 15 minutes pour chaque chambre, 15 minutes pour le salon, 10 minutes pour les toilettes, 15 minutes pour la cuisine et on a terminé vu que là je n'ai pas lavé le sol, vous l'avez constaté je n'ai pas lavé le sol, j'ai juste balayé parce que hier soir quand je faisais mon ménage de mèner, en fait ma routine du soir, j'ai lavé le sol pour ce matin j'ai juste balayé on va à la cuisine pour la nourriture le repas d'aujourd'hui c'est un repas qui prend assez de temps, c'est pourquoi il était important pour moi de terminer le ménage au plus tard 9h je dois faire le macabou râpé avec la sauce d'arachides blanches donc il faut éplucher le macabou râpé avant d'emballer, mettre au feu et faire la sauce avec les arachides blancs que j'ai commencé par gratter un peu pour enlever la peau et tremper, donc voilà mon macabou, la trappe ou le grattoir, j'épuche le macabou ou alors je pèle le macabou, je lave très bien et je me mets à râper, une fois râpé je vais emballer et mettre au feu là le macabou est au feu, je vais donc apprêter le condiment poilet crassé bien son Le macabre est prêt, la sauce au feu. Avant de terminer la sauce, je retire le macabre des enfants que je laisse refroidir, là quand elles vont rentrer, elles vont juste manger. Il est 13h, j'ai terminé, là je viens de me laver pour aller chercher les enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification juste là en bas pour recevoir toutes les vidéos que je vais publier. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vos impressions, dites-moi comment vous faites chez vous, est-ce que vous êtes toujours en train de courir entre le repas et aller chercher les enfants, est-ce que vous êtes à l'avance, comment vous vous organisez, donc je vous souhaite de vous porter très bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada